Pour préserver ces forêts, le premier ministre de l'RDC Jean-Michel Samalou Koundé, présent à ses travaux, a plaidé pour la sécurité afin de préserver les espèces protégées. On en revient dans un instant. Également, au sommaire de votre 13h, roulez sur la route de Kinshasa, plus précisément sur l'avenir de tourisme. Un véritable calvaire pour les usagers de la route. Les habitants obligés de quitter la maison vers 5h ou 4h pour échapper aux embouteillages monstres. À cela s'ajoute, l'état de la route est totalement délabré face à ces chemins de la croix. La population lance un cri d'alarme aux autorités. Vous les entendrez dans ce journal. Et enfin, la France aurait-elle tourné les doigts à l'RDC ? Pourquoi elle ne veut plus regarder ce qui touche aux droits humains en RDC ? Nous allons recevoir sur ces plateaux notre confrère Médard Mouyal-Mangal, qui va nous parler de la parenthèse de la diplomatie française en Afrique centrale. Bonjour Médard. Bonjour Éric. Je vous reviens dans moins de 10 minutes. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous réjoignez à la radio télévision nationale congolaise. Le président de l'Assemblée nationale déplore les silences complices de la communauté internationale face à l'agression rwandaise en RDC. Christophe Mbosso l'a dit à l'ambassadrice des États-Unis à crédit en RDC. Cet émissaire américain a aussi promis le soutien de son pays pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. C'est un reportage de Sylvie Mouimbo, Bernard Baudot et Guy Kitoko. La diplomatie de choc amorcée depuis son accession à la magistrature porte ses fruits et les États-Unis d'Amérique s'engagent dans le cadre de la coopération bilatérale à accompagner la République démocratique du Congo pour que définitivement la paix revienne à l'Est. C'est l'ambassadrice des États-Unis en poste à Kinshasa qu'il a dit au speaker de la chambre basse du Parlement Christophe Mbosokodiapuanga. Lucie Tamlin a insisté sur le caractère inclusif de l'intégrité territoriale de la RDC. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale de déplorer les silences coupables de la communauté internationale face à la guerre injuste imposée par le Rwanda à la République démocratique du Congo. Je lui ai rassuré que les États-Unis soutiennent une RDC forte, stable et unifiée et qu'on ne peut pas réussir la paix si l'intégrité territoriale n'est pas respectée. On a parlé de comment renforcer la coopération américaine dans tous les domaines et je lui ai assuré que moi je suis ici pour renforcer cette coopération davantage. Vous savez que les États-Unis sont le premier pays pour dénoncer l'agression. On va continuer d'attirer l'attention de la communauté internationale sur l'importance de respecter l'intégrité territoriale de ce pays. Les États-Unis d'Amérique qui est un allié historique de la République démocratique du Congo peut péser de tout son poids pour mettre fin à l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Je le dis au sommaire, clap de fin à Libréville. Les sommets One Forest Summit s'est achevé hier au Gabon. Ces sommets consacrent la protection des forêts tropicales et marqués par l'annonce de la création d'un fonds d'une valeur des 100 millions d'euros pour préserver ces forêts. Le premier ministre de l'RDC Jean-Michel Samalou Koundé présente ses travaux à plaider pour la sécurité afin de préserver les espaces protégés. C'est un reportage des bienvenus Loussala. Patti Tunduango et Julien Piana. Comment protéger les forêts tropicales, pommons indispensables à la planète menacée par les changements climatiques ? One Forest Summit, qui a ouvert ses portes ce jeudi de mars 2023 à Libréville, compte trouver des solutions concrètes pour conjuguer une gestion durable des forêts tropicales et développer l'économie des pays forestiers. Ces sommets des deux jours, organisés à l'initiative du Gabon et de la France, comptent promouvoir la coopération scientifique entre les trois grands bassins forestiers du monde, à savoir l'Amazonie, les forêts tropicales d'Asie du Sud et les bassins du Congo. La République démocratique du Congo, qui occupe une place importante pour sa contribution à l'équilibre climatique mondial, des parts, son écosystème et représentée à ses assises par le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, représentant personnel du chef de l'État. C'est le message qui m'a été donné par le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Sekedit-Chilombo. C'est de dire qu'il faut, sur ces questions, de l'humilité et de la solidarité. L'humilité de voir ce qui est fait ailleurs, mieux que chez soi, pour voir comment l'appliquer, et la solidarité, parce que ce sont des questions qui nous concernent tous. Et ça demande qu'on se mette ensemble pour y répondre, et donc il faut qu'on parle d'une seule voix. Je veux aussi insister sur le fait que, dans le cadre de la biodiversité, nous avons, de la même manière que ça a été imagé ici, ces bonobos qui avaient fouillé pour leur dette, mais en réalité, ces espèces protégées fouillent l'insécurité. La sécurité reste un facteur important dans la protection de notre biodiversité. Nous, en République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne les parcs de Virunga, et ici, moi, je vais encourager tous les efforts qui sont mis dans les processus dans lesquels nous sommes engagés par rapport à la sécurité, à l'est de la République démocratique du Congo, dans ce problème que nous avons avec le Rwanda. Mais dans tous les cas, ces efforts qui doivent être mis pour qu'il y ait de la paix dans tous les espaces. Parce que ces espaces protégés, dès qu'il y a de l'insécurité, il y a du braconnage et il y a de la perte. À son arrivée à Libreville, l'émissaire du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséki de Tchilombo, a été accueilli par son homologue gabonais, Alain-Claude Billy Baizé. Après un entretien de bienvenue au salon d'honneur de l'aéroport Leomba, le chef du gouvernement qui quittait l'aéroport pour prendre part au sommet, s'est vu dans l'obligation de s'arrêter pour saluer la grande communauté congolaise du Gabon, mobilisée pour l'accueillir. Le premier ministre a déjà régagné Kinshasa. Bien avant de quitter Libreville, Jean-Michel Samaloukoundé a accordé une interview dans laquelle il a résumé tous les contours et enjeux de la participation à ces sommets. On l'écoute. La présentation de son excellence, monsieur le président de la République, ici au Gabon, pour ce One Forest Summit, où à l'initiative de la France et du Gabon, il était question d'avoir des échanges sur les questions environnementales, notamment la question des protections des forêts, la biodiversité, mais aussi le développement économique sur base de l'agroforesterie et les financements innovants qui étaient au cœur des questions qui devaient se discuter. Cela s'est fait sous forme de panel où nous devions avoir des échanges avec non seulement les responsables des ONG qui sont en charge de la protection de la biodiversité, mais aussi les privés qui travaillent dans le secteur environnemental et les financiers qui sont aussi supportés pour apporter des solutions à ces questions des populations autochtones qui cherchent des compensations du point de vue de leur implication sur la protection des forêts. Et donc, nous nous sommes venus apporter le message de son excellence, monsieur le président de la République, qui dit que partout où on parle des questions de l'environnement, la République démocratique du Congo doit être présente parce que pays, solution. Nous avons fait entendre notre voix sur les différentes questions et nous estimons qu'il faut beaucoup plus d'interactions entre les scientifiques, les politiques à adapter avec justement les autorités politiques du pays, mais aussi avec les autres acteurs, notamment les ONG et les privés, qui œuvrent dans le secteur environnemental. Et donc, nous avons rappelé, nous, la feuille de route qui avait été déjà donnée à Yangambi, qui doit être prise en compte dans la suite des discussions qui se font dans le secteur environnemental, étant donné que ça a entré dans le cadre de la pré-COP 27. Nous avons été très heureux d'être aux côtés de tous les responsables chefs d'État et chefs de gouvernement des pays qui ont avec elles le bassin du Congo. Et nous, comme vous le savez, nous avons 62% de ce bassin et nous devons chaque fois défendre les questions environnementales en ce qui nous concerne en tant que pays solution. La France aurait-elle tourné les dos à l'air d'essayer ? Pourquoi elle ne veut plus regarder sur ce qui touche aux droits humains ? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre confrère Médard Mbouyal-Mangal. Bonjour Médard. Bonjour Éric. Vous avez réfléchi sur une thématique que vous avez intitulée la parenthèse de la diplomatie française en Afrique centrale. Qu'est-ce que c'est ? La parenthèse diplomatique de la France en Afrique centrale ou en Afrique de Grand Lac, c'est tout simplement un choix, une posture adoptée par le Quai d'Orsay, une posture adoptée par Paris pour fermer les yeux sur les massacres, sur les violations des droits de l'homme, sur les pillages des ressources de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est une stratégie ou une posture de réunissement. Parce qu'en réalité, la France a réunié ce qu'elle a de mieux. Les valeurs fondatrices de la France, c'est la solidarité, c'est l'égalité. Et donc, tous ces éléments sont passés au pays, donc sont oubliés, justement parce qu'on est dans une posture de vouloir faire, de changer de face. Parce que la France est à la recherche d'un nouveau visage. Et ce nouveau visage, il recherche en contraction avec le Rwanda. Et donc, au nom de ces principes, la France a oublié ses propres valeurs, la France vient de régner ses propres valeurs. Et donc, dans les relations avec la République démocratique, la France ignore les massacres, les morts, le sang qui est en tête de couler tous les jours, et surtout, les pillages des ressources naturelles de la RDC. Et justement, Médard, en quel terme s'épose le problème ? Le problème se situe déjà, nous sommes dans les années 1994, lorsqu'un avion Falcon 50, un avion de fabrication française, piloté par des Français, et l'avion qui transportait à bord le président rwandais à Biarrimana et son collègue burundais, avec eux, deux chefs d'état-major de deux armées, du Burundi et du Rwanda, qui revenaient d'Arusha. Lorsque l'avion amorce la descente sur l'aéroport de Kigali, un attentat intervient. C'est l'attentat qui est en réalité, l'acte qui a propulsé ce qu'on appelait le génocide. Donc, le génocide a pris de la forme, ou a pris de l'ampleur, avec l'attentat dans lequel on périt le président burundais, le président rwandais, le chef d'état-major général de l'armée rwandaise et de l'armée burundais. Donc, ce sont ces éléments qui ont déclenché le génocide. Mais là, on a constaté que, rapidement, la boîte noire de l'avion a été récupérée, quelque part, on n'a jamais dit où exactement elle est, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'a jamais eu un débat autour de cet attentat. Parce que c'est l'attentat qui a provoqué les dérives, qui a créé l'opprobre pour laquelle la France est tentée de vouloir s'effacer la cage. Et donc, le Falcon, dirigé par les Français, les Français ne se sont même pas préoccupés des pilotes français qui sont morts. Dans toute tentative d'organiser un procès, en France, ça n'a pas marché. Et donc, si la République démocratique du Congrès est en train de souffrir dans son corps et dans son sang, c'est du fait de sa solidarité, mais du fait de cet attentat qui a propulsé le génocide au Rwanda. Et une dernière question avant de vous libérer. Quelles sont les perspectives pour résoudre tous ces problèmes ? La perspective sur les problèmes, c'est d'abord la capacité de dénoncer les acteurs, dire à haute voix, à une voix audible, intelligible, que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Puisque le Rwanda agresse la République démocratique du Congo, le Rwanda doit payer le prix de toutes les souffrances imposées à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on assiste à des phénomènes, justement, du char, on prend le secrétariat général de la francophonie, pieds et mêliers, on jette entre les mains d'un pays anglophone. Or, l'avenir de la francophonie, c'est en République démocratique du Congo, parce que nous sommes face à la loi du plus grand nombre. Donc, la francophonie, c'est ici. Mes messieurs, avec ses forcings, on nous pousse à aller vers le briefing, parce qu'aujourd'hui, le mot briefing prend de l'ampleur, parce que nous, nous essayons aussi à nous préparer. Si on n'est pas à la région de l'Eflama, on va à la région de notre espace linguistique, à Nathana. Mais à la sortie de la prison, Nelson Mandela a déclaré que l'histoire est faite par des masses. Aujourd'hui, l'histoire immédiate de la République démocratique du Congo est tentée d'être faite, est tentée d'être portée par des masses congolaises qui sont tentées de dire non à la balkanisation, non à la guerre. Il va falloir qu'un pays membre du Conseil de sécurité puisse porter la voix de la République démocratique du Congo au plus haut niveau. Merci beaucoup, Médard Mouel, pour toutes ces précisions. Nous vous retrouvons très prochainement. Merci. Poursuivons ce journal. Roulez sur la route de Kinshasa, plus précisément sur l'avenir tourisme, un véritable calvaire pour les usagers, les habitants, obligés de quitter la maison vers 5h ou 4h pour échapper aux embouteillages monstres. À cela s'ajoute, le tas de la route est totalement délabré. Face à ces chemins de la croix, la population lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. Séverine Pascal Katanda était descendue sur les lieux pour faire les constats. Suivez. 5h juste à Kinshasa, c'est l'heure qu'il faut prendre la route pour ceux qui habitent le quartier Mboudi, CPA, Kinsuka Pêcheur, Pompage et Mimosa dans la commune de Ngalema pour emprunter l'avenue du tourisme vers le centre de Kitambo. Ne pas vouloir se plier à cette exigence, c'est accepter de subir le désagrément dû aux immenses embouteillages. Pour une distance de moins de 10 kilomètres avec 15 minutes des routes, élèves, étudiants, travailleurs et autres usagers, ils font deux heures ou plus pour atteindre Kitambo Magasa. Je dois me réveiller à 4h du matin pour m'habiller, pour rester dans les embouteillages pendant 3h, 2h. Traversons un calvaire avec ces enfants. Il y a un trafic intense à ce moment. De briquines à magasin, c'est un calvaire. Tellement il y a des nids de poules, nous sortons à 5h du matin pour arriver à 8h. La cause de cette malheureuse situation est imputée à l'état hautement délabré de l'avenue du tourisme, connu de la population quinoise sous la dénomination de Nzelayamaï, qui est la principale voie de sortie. Mais depuis qu'on a ces nids de poules dans la voie, on n'arrive plus à s'en sortir. On reconstruit cette route, comme ça, on n'aurait plus d'embouteillages. Là où c'est dégradé, il y a plein de trous sur la route et voilà. Cela fait déjà plus de 8 mois sans la moindre intervention du service spécialisé dans la réhabilitation et l'entretien de la voirie urbaine. Ce cas est d'autant plus déplorable qu'il se signale dans le parage le camp Tchatchi, une des résidences du président de la République. Comme si cela ne suffisait pas, l'insécurité par vol s'invite à ce rendez-vous. Que la police fasse son travail sécurisé les citoyens. Il est plus que temps que l'avenue du tourisme soit réhabilitée à cause non seulement de sa fréquentation excessive, mais aussi de sa proximité avec le fleuve Congo et la résidence du chef de l'État. Le manque de matériel des technologies des points lenteur dans la transmission des dossiers administratifs et le manque de formation de remise à niveau des agences et cadres autant de pistes des doléances soumises aux autorités dit au comité dirigeant de la radio-télévision nationale congolaise que dirige Sylvie Hélengue, directrice générale par le directeur Centro. C'était au cours d'un face-à-face entre les deux parties. Et je n'ai d'Adashabani pour plus de détails. Décidée à relever les défis de la transformation structurelle de la radio-télévision nationale congolaise avec l'apport des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour mieux accomplir sa mission régalienne à savoir informer, former et divertir les auditeurs et les téléspectateurs, les comités de gestion de la RTNC pilotés par Sylvie Hélengue Njembo profilent des stratégies pour gagner ses paris. La réunion technique avec 15 directeurs provinciaux s'inscrit dans cette optique. Les directeurs généraux Sylvie Hélengue Njembo et les directeurs généraux adjoints José Adolphe Voto ont mis à profit cette séance de travail pour palper les réalités du fonctionnement de toutes les directions provinciales. Une opportunité pour les directeurs provinciaux de présenter l'aide-mémoire adressée à la direction générale de la RTNC qui résume ses défis. Les manques de matériel et de technologie de pointe, la lenteur dans la transmission des dossiers administratifs et les manques des formations et des remises à niveau du personnel. Face à ces doléances, Mme le directeur général Sylvie Hélengue Njembo a rassuré les directeurs provinciaux de maintenir le cap de ces échanges grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle compte incessamment remettre à chaque directeur un lot de matériel, notamment les ordinateurs portables et d'autres consommables informatiques pour renforcer les échanges à distance. Pour sa part, le directeur général adjoint José Adolphe Votot a invité tous les directeurs provinciaux à l'amour du travail. Question de satisfaire les auditeurs et les téléspectateurs de la chaîne nationale. A l'issue de la séance du travail, les directeurs se sont dits très satisfaits. Il y a des problèmes de promotion en grade, de la fin des intérims, de l'augmentation des effectifs, de paiement des indemnités. Nous sommes contents à l'issue de cette raconte de voir la capacité de perception de Mme le DG. Son sens d'écoute et surtout sa sensibilité par rapport à tous les problèmes que nous lui avons soumis. Sincèrement, nous partons de cette réunion très flattée. Retenir d'abord c'est de remercier Mme le DG qui a dénié vraiment nous réunir pour la toute première fois. Les directeurs provinciaux, même s'ils ne sont pas venus pour toutes les 26 provinces, mais au moins nous sommes arrivés à plus ou moins une quinzaine. C'est déjà vraiment quelque chose de très positif et c'est là à l'occasion de cette formation sur la collecte de la redevance audiovisuelle. Nous avons trouvé l'occasion d'abord de nous connaître physiquement et d'être en face avec le DG et son adjoint. C'est vraiment une bonne occasion et cela nous permet au moins d'harmoniser le point de vue pour le bon fonctionnement de ce que nous faisons en province. Les réseaux sociaux, un nouveau tremplin de femmes vers l'entrepreneuriat, une nouvelle campagne de dissémination digitale vient d'être lancée et ce, en marge de la célébration de la journée internationale de la femme. Une campagne née, lancée par l'ONUFAM, comme nous dit Dédoné Yankoumba Junior. Le 8 mars, journée internationale de la femme se pointe à l'horizon. L'ONUFAM, en partenariat avec l'unité de coordination du projet d'appui au développement des micros, petites et moyennes entreprises, ont procédé au lancement officiel de la campagne des disséminations digitales dans le cadre du projet de réforme et dissémination de textes de loi en faveur des femmes. En présence des représentants de ministres sectoriels, notamment la secrétaire générale au genre Esther Kamouana et le DIRCAB au PME Justema Gala. Cette campagne a pour objectif de propulser l'entrepreneuriat féminin à travers la digitalisation afin de formaliser leur PME et bénéficier d'accompagnement du gouvernement de la République pour l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Au cours de cette activité, la chargée des communications de l'ONU, FEMM, a démontré l'impact de la digitalisation sur l'entrepreneuriat et a exhorté à toutes les femmes entrepreneurs à utiliser les réseaux sociaux comme canal des communications pour la visibilité de leurs activités. Rappelons que cette campagne a été financée par la Banque mondiale à travers le pas d'un PME. La cérémonie a été sanctionnée par la remise symbolique de quelques smartphones pour permettre aux femmes entrepreneurs à maîtriser la digitalisation particulièrement axée sur l'entrepreneuriat féminin. Insécurité dans la partie est de la RDC. Le femme de la province du Nord qui vous hausse la voix pour dénoncer et aussi pointer du doigt la communauté internationale pour ses silences et complices. C'était au cours d'une assemblée générale organisée dans la province du Nord qui vous hausse plus de précisions avec Jean-Pierre de l'Odemazou. Les participants venant de neuf provinces et territoires de la RDC. Au cours de cette assemblée, les activités de l'année 2022 ont été évaluées et adoptées les places stratégiques quinquennal 2023-2027. L'amantement du statut de leur organisation nous précise Mme Arrête et la présidente du conseil d'administration. La VIFED est un véritablement engagé dans la lutte pour l'équilibre hommes-femmes et où les communautés humaines sont devenues fortes et gagnent dignement leur vie. Ils s'observent cependant des défis énormes pour y parvenir. Malgré les efforts déployés à tous les niveaux par les autorités bibliques et les acteurs de la société civile. C'est pour cela que les travaux de ce jour consistent à la tenue des assises de l'Assemblée générale ordinaire de la VIFED pour renforcer sa visibilité institutionnelle et organisationnelle en fait de faire face aux défis persistants et attraits avec sa vision. Le professeur Nyaman Kiyoko Obedi, vice-président du conseil d'administration, remercie tous les participants venus des zones en conflit pour leur bravoure et courage. Nos membres, malgré l'insécurité dans les zones de travail, parce que nous, on travaille à Massissi, ils sont venus et donc ils ont bravé la paire et c'est ça ce que nous demandons et nous disons grand merci. Nous sommes sereins et nous tenons à travailler pour l'avancement de ces territoires-là de Massissi. Signalons que la communauté à travers les participants a remercié VIFED de l'encadrement de la formation à bout des activités de production agro-pastorale durable et des transformations. Les quotas sont largement inférieurs. Seulement 2% de femmes sur les 30% recommandées servent le pays sous le drapeau. L'armée congolaise veut renverser la pente. Les officiers de la RDC sont sur le terrain pour sensibiliser les jeunes filles à adhérer dans l'armée pour défendre le pays. Hier, ils étaient dans la commune de Maloukou. Plus de précisions avec Anastasie Doubou. Sensibilisateurs, essentiellement, les officiers supérieurs de Fardessé s'emploient à atteindre 30% des femmes dans l'armée telles que préconisent par la Charte des Nations Unies. A l'étape des Maloukou, ces sensibilisateurs ont appelé le jeune d'au moins 18 révolus diplômés d'État gradués licenciés des bonnes moralités à servir la nation sous les drapeaux. Néanmoins, il faut savoir que la jeunesse, c'est elle qui a l'attitude ainsi que les aptitudes de répondre favorablement à l'appel du chef de l'État pour défendre l'intégrité de la nation. Les critères de l'équipement ou de l'enrôlement au sein de l'armée sont basés sur le volontariat. Pour la colonne Odette Tchilomba, il faut renverser la tendance de l'effectif de 2,5% de femmes dans l'armée datée de 1966. Nous faisons l'appel aux filles. Nous avons visé Maloukou. Pourquoi ? Parce que c'est là où nous avons vu que beaucoup de parents n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas pu faire étudier leurs enfants à cause de manque de moyens. Or, s'ils venaient dans l'armée, ils peuvent étudier sans payer et recevoir l'argent pour faire payer leurs frères ou eux-mêmes peuvent faire étudier leurs enfants. Cette campagne de récuitement va s'étendre aux chefs des quartiers et d'autres détenteurs d'enjeux pour conscientiser plus de gènes à régions de l'armée congolaise. Et pour finir, le plan directeur des transports urbains à Kinshasa en plein laboratoire. Un groupe d'experts du ministère des infrastructures et ceux de l'Agence des coopérations internationales du Japon, JICA, réfléchissent pour donner du contenu à ces documents évalués à 32 milliards de dollars et qui s'étend jusqu'à 2040. Emmanuel la commissaire pour le reportage. La problématique du transport urbain en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, préoccupe au plus haut point la population. L'Agence japonaise des coopérations internationales dans sa mission d'accompagner la RDC dans les domaines des infrastructures et autres, a réuni les experts de la JICA, le représentant du ministre des infrastructures et travaux publics, l'ambassadeur du Japon, le représentant en chef JICA, RDC et d'autres personnalités pour faire une étude des faisabilités pour la mise en oeuvre du plan directeur des transports urbains dans la ville de Kinshasa. Tous les problèmes majeurs liés au transport urbain et à la croissance démographique auxquels fait face la population kinoise ont été scrupuleusement décultées dans le document final du PDTK et des solutions idoines ont été proposées pour y remédier. Le représentant de l'ambassadeur japonais a encouragé cette initiative. Il y a de cela pratiquement cinq ans que le Japon a porté son assistance pour le déploiement du plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa évalué à près de 32 milliards de dollars américains d'ici 2040. La JICA est l'une des plus grandes agences d'aide bilatérale du monde à soutenir le développement socio-économique des pays en voie de développement dans différentes régions du monde. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Journal coordonné par Louisette M. Tsakala réalisé par Papy Jindinama au Diedoné Angumba Junior Gabi Kongo et ainsi que Djibril Waguengoso. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées tout à l'heure à 16h. Marie-France Zahina pour les actualités africaines. Très bon dessus des programmes sur nos antennes. Au revoir.